bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais parler des paris de long terme et les paris long terme c'est une excellente manière de diversifier ses paris son portefeuille de paris certainement vous pariez au quotidien vous placez des paris court terme ou des paris sur la journée des paris quotidiens les paris long terme se joue sur plusieurs mois typiquement c'est qui sera champion de tel championnat qui finira dans le top 6 tout est le championnat donc c'est un pari qu'on place aujourd'hui et qui se règle qui se termine dans quelques mois quand je dis quelques mois s'appelait jusqu'à 10 mois neuf mois ou huit mois et donc c'est vraiment du long terme je vais vous donner six astuces six secrets pour placer intelligemment vos paris long terme mais avant n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner alors les paris long terme c'est quelque chose que je fais depuis quelques années justement pour diversifier ma paris et aussi pour profiter de l'incertitude des bookmakers sur les paris long terme c'est à dire que les bookmakers ont plus de mal à calculer à fixer les cotes sur le long terme que sur le court terme justement parce qu'il ya beaucoup plus de facteurs qui rentrent en compte sur le long terme et j'ai remarqué en tout cas que il ya des cotes très 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 généreuse sur les paris long terme plus généreuse que sur les paris court terme c'est d'ailleurs pour ça que un bon disons de bonne performance sur les paris long terme peuvent aller jusqu'à 30% de ROI donc de retour sur investissement alors que sur les paris court terme quotidien le ROI donc un très bon ROI c'est 10% alors les paris long terme par contre il y en a beaucoup moins sur une année j'en place entre 15 et 25 mais ils sont plus rentables et comme j'ai dit on peut attendre jusqu'à 30% ces paris long terme que je place donc entre 15 et 25 paris long terme je les envoie systématiquement dans le club privé des paris gagnants vous savez que c'est mon club dans lequel je partage tous mes paris et notamment aussi mes paris long terme donc si vous 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 dites ben voilà moi les paris long terme j'ai pas envie de passer le temps à analyser à suivre ce qui va se passer à essayer de les placer intelligemment bien n'hésitez pas à vous abonner à mon club privé et je ferai les analyses pour vous j'enverrai les paris long terme que je place alors j'ai assez parlé maintenant passons aussi secret pour placer intelligemment vos paris long terme le premier secret c'est de travailler avec une banque rôle séparé ne faites pas l'erreur d'utiliser la même banque rôle que vous utilisez pour placer vos paris au jour le jour au quotidien pourquoi parce que justement l'argent que vous avez placé sur les paris long terme ne sera plus disponible pendant plusieurs mois vu que c'est du long terme et non réservez une banque partie de votre banque rôle actuelle ou rajouter ou travailler avec une banque rôle supplémentaire pour placer vos paris long terme et cette banque rôle là ne sera dédiée qu'à ses paris long terme d'autant plus que bon la performance est différente et c'est bien d'aller isoler les performances de ces paris long terme des paris court terme vous travaillez avec une banque rôle différente ça c'est la première chose secret numéro 2 et bien comme pour les paris court terme ne misez pas tous vos banque rôle sur un seul paris long terme et il y a une mise maximum moi je place c'est un ordre de grandeur mais 5% de ma banque rôle sur les paris long terme on peut se permettre de placer plus donc mise plus élevée que sur les paris court terme ou là je conseille 2% vous le savez ici pour les paris long terme je place 5% je me permets d'aller plus haut parce que justement c'est moins risqué et il ya il ya beaucoup plus de risques sur un seul match ok que sur une saison complète où je vais dire par exemple la juventus de turin champion d'italie au arsenal final top 6 ok vous voyez ce que je veux dire donc il ya moins de risques souvent aussi et d'ailleurs c'est lié au fait qu'il y ait moins de risques c'est que les cotes sont inférieures en paris long terme on peut aller de cote à typiquement de cote à 1,30 à des cotes plus risquées mais en cours de saison à 2 ou au dessus mais vraiment en présaison on entre à 40 et 1,80 au niveau des cotes donc moins risqué donc on peut se permettre de miser plus ça c'était le secret numéro secret numéro 3 et là je prends ma petite note super important de comparer donc une fois que vous avez analysé votre paris long terme il est super important alors jeanis pardon je vous ai déjà dit le sixième secret en fait donc secret numéro 1 c'est travailler qu'une banque rôle séparé secret numéro 2 misé maximum 5% par paris et sucré numéro 3 j'allais l'oublier c'est l'outil pour analyser ces paris long terme j'utilise transfert mark point com alors cela s'écrit t r a n s f r m a r k t point com transfert mark point com au pire vous le taper sur google vous allez tomber dessus c'est justement un outil parce que bon si vous allez sur flash go vous allez voir c'est compliqué d'aller analyser les paris long terme pourquoi parce que qu'on analyse des paris long terme ce qu'on veut c'est analyser saison après saison on ne se focalise pas sur une saison mais on regarde ce qui s'est passé sur les saisons précédentes et beaucoup de saisons ça peut aller jusque 10 à 20 saisons précédentes évidemment l'analyse elle-même se fait à long terme aussi on compare les championnats entre eux et donc ça c'est difficile à faire sur flash core donc vous pouvez utiliser transfert mark point com qui est aussi gratuit et là pour une équipe donnée un donnez vous par exemple arsenal voilà pour une équipe donnée vous allez voir l'évolution du classement d'arcelain à travers le temps sur l'historique est là très important vous avez c'est comme ça que vous pouvez voir qu'une équipe finit systématiquement dans le top 6 dans le top 4 dans le top 3 c'est là vous pouvez systématiquement analyser par exemple les performances saison après saison de l'athlético madrid et c'est ça qu'il vous faut comme site c'est ça que j'utilise secret numéro 4 maintenant eh bien c'est privilégier les paris long terme de type top x quand je dis top x et top 3 top 4 top 5 top 6 qu'est ce que je veux dire c'est qu'il est beaucoup plus compliqué d'aller parier sur un champion que de parier sur un top à quelques exceptions à quelques exceptions près pardon j'ai place aussi de temps en temps un champion a typiquement à l'eventus de turin en italie pourquoi parce que la juventus profite encore donc fournit encore une cote raisonnable comparé à la probabilité qu'elle soit championne cette saison début de saison et c'était à 1,45 et or si on regarde ça fait quoi 8 9 ans que la juventus des champs la juventus est championne en italie 8 9 ans de suite cette année ok pour l'instant et son coude à coude avec la diodrome mais il devrait s'en tirer et 1,45 ou vu l'historique de la juve c'est très bon c'est pour ça que je le place par contre pour le reste je travaille souvent en top 3 top 4 top 6 ok comme ça mais ça permet de tolérer une erreur de mon équipe parce que au niveau de même au niveau de l'analyse des données dire sauve exception c'est très dur des champions chaque année dans un championnat par contre c'est beaucoup plus faisable de finir souvent dans le top 3 souvent dans le top 6 je reprends arsenal qui finit quasi toujours en top 6 à d'études comadrid qui finit quasi toujours derrière le réel et et barcelone évidemment à compréhension c'est le soin c'est bien payé mais voilà moi je privilégie les top x comparé aux champions secret numéro 5 et bien chercher des équipes régulières évidemment quand je dis régulière ça ne veut pas dire que je cherche une équipe qui est championne chaque saison et parce que la plupart du temps une équipe qui est championne chaque saison sera payé sera mal payé par les bookmakers et si je place si je place pour la you et tous ça l'est encore que le championnat je peux prendre je crois que c'est en irlande ou en écosse on a quasi toujours chaque année le même champion mais si on regarde les codes c'est un 10 à 05 bref pour moi ça vaut pas la peine donc je reviens à la régularité ce qu'on veut c'est une équipe qui est régulière de saison en saison c'est à dire qu'ils finissent dans le top 3 de saison en saison qui finit dans le top 6 de saison en saison ok sur le long terme n'ont pas la saison précédente ou les deux saisons précédentes allez voir plusieurs saisons allez voir sur cinq ans 10 ans 15 ans ce qui s'est passé vous allez voir qu'il ya des équipes qui sont très très réguliers exemple en belgique sans analyser ça j'en avais aucune idée mais si je prends une simple équipe comme courtrait finir le top 10 depuis six sept ou huit ans je ne sais plus de mémoire mais c'est assez incroyable ceci l'équipe qu'on connaît qu'on connaît à peine même en belgique et qui systématiquement ont fini dans le top 10 en belgique on va voir ça en place courtrait top 10 chez les bookmakers et voilà c'est ça que je veux c'est une régularité pour une équipe donnée à travers les saisons donc à travers les années ça c'était le secret numéro 5 et finalement le secret numéro 6 très très important comme pour les secrets court terme c'est une fois que j'ai sélectionné mon pari allez comparer les cotes sur tous les bookmakers qui proposent ce pari moi-même j'ai fait l'erreur et cette année je me suis un peu laissé aller c'est à dire que j'ai l'habitude de placer mais paris long terme sur unibet pourquoi parce que l'offre est de paris long terme il est large ok et cette année pour un pari que j'ai placé je l'ai placé sur unibet et je ne l'ai passé j'ai été je voulais le placer sur unibet et je me suis dit là que je vais quand ça fait un petit temps j'ai été je n'ai plus été voir les autres bookmakers ce qu'ils proposaient la plupart des autres bouquets ne proposait pas autant de paris long terme c'est pour ça que je placer systématiquement sur unibet j'ai été voir sur d'autres bookmakers là où j'avais de mémoire que j'ai pas de bêtises 265 sur unibet ok j'ai été fait un petit tour du côté de betfair ou orbit x pour les belges et les français déjà surpris que orbit x proposait aussi des paris long terme quand j'étais voir la cote elle était à 3,15 donc je suis passé de 2,65 à 3,15 ça fait 50 points de différence pour une mise de 100 euros c'est 50 euros de profit de différence c'est énorme ok donc ça ça doit me servir de leçon c'est à chaque fois aller vérifier les cotes chez tous les bouts un maximum de bouquets coeur et surtout sur betfair maintenant orbit x qui propose aussi ces paris long terme avec des cotes qui me semble en tout cas derrière que j'observais encore plus élevé bien plus élevé parfois que sur les bookmakers classiques voilà c'était les six secrets pour placer les paris long terme j'espère que vous avez apprécié si vous avez d'autres conseils à bien mettez les en commentaire pour faire profiter toute la communauté de vos conseils j'en ai peut-être oublié mais en tout cas ce sont pour moi les six secrets les six gros conseils si les astuces qui me viennent à la tête et que je pratique quand je vais placer un pari long terme alors comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo si jamais vous voulez vous ne voulez pas vous casser la tête à analyser les paris long terme à placer paris long terme et bien je fournis 15 à 25 paris long terme ce sont les paris long terme que je passe moi même je les partage dans le club privé des paris aux gagnants vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo cliquez vous allez tomber sur la page de présentation si vous voulez rejoindre le club privé vous êtes bien sûr les bienvenus n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions merci de m'avoir écouté jusqu'à maintenant je vous dis à bientôt et bonne chance pour vos paris long terme